Alors je vais laisser la parole maintenant à Jean-Louis Dessal donc Jean-Louis est enseignant au département informatique et réseau spécialiste de l'intelligence artificielle il est l'auteur d'un livre dont on a entendu beaucoup entendu parler dans les médias qui s'appelle des intelligences très artificielles aux éditions Odile Jacob en 2019 et Jean-Louis Dessal va nous parler de l'intelligence artificielle à Télécom Parc. Je te laisse la parole Jean-Louis. Merci Sigolène j'espère que tout le monde m'entend je vais surtout essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez la bonne fenêtre ? J'espère que oui donc je vais plutôt faire un témoignage moi il y a quelques décennies j'étais à votre place et je me suis demandé quelle école j'allais intégrer et là ce qui m'a la question de venir à Télécom c'est imposé à moi pourquoi mais parce que pour moi c'était un choix positif alors j'espère qu'il en sera de même pour vous que ce soit un choix positif c'est très important et je pense que ces journées portes ouvertes servent à ça. Ensuite moi j'avais un rêve qui était de comprendre conceptuellement ce qu'était l'information et j'y voyais une aventure. Voilà ça c'est mon vécu personnel vous pouvez avoir tout un tas d'autres règles moi j'aurais pu rêver de choses beaucoup plus concrètes j'aurais pu rêver de béton je serais allé à l'école des ponts j'aurais pu rêver de pétrole je serais allé à l'école des mines mais j'ai rêvé d'information je vais comprendre c'était l'information parce qu'elle me semblait c'était quelque chose de plus immatériel mais qui me semblait sous-jacent à énormément de choses qui m'intéressaient soit même la physique puisque en physique on parle de trou noir en termes d'information. Alors je vais vous dire en quelques secondes moi je suis enseignant chercheur je n'ai jamais intéressé à l'intelligence artificielle je vais vous parler un tout petit peu de recherche un peu d'enseignement prenez ça comme un vécu personnel de ma part l'intelligence artificielle on en parle beaucoup depuis 2012 par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'apprentissage profond donc vous avez vécu ça vous en souvenez donc l'apprentissage profond c'est des réseaux de neurones avec beaucoup de couches et ça a révolutionné l'approche de l'intelligence artificielle pourquoi parce que ça fonctionne sur des données brutes par exemple des images vous pouvez prendre des radiographies et faire un diagnostic de cancer du sein directement sur des pixels c'est ça qui est très impressionnant alors la tâche n'est pas facile par exemple ici vous avez il faut arriver à distinguer les muffins et les petits chiens et la machine y arrive aussi bien que nous voire mieux dans certains cas donc voilà voilà un des gros résultats d'intelligence artificielle alors moi je m'intéresse à d'autres aspects de l'intelligence artificielle qui sont liés précisément à l'information et mon angle d'attaque c'est la notion de simplicité alors je vais juste vous donner ça à titre d'exemple de notions qui sont des notions purement télécom purement informatique théorie comme on a dit et qui débouchent sur des applications tout à fait prometteuses alors j'ai pris cet exemple qu'est ce que l'aléatoire vous êtes peut-être jamais posé la question mais je suis presque sûr que vous n'avez pas la réponse qu'est ce que l'aléatoire c'est un problème sur lequel les mathématiciens ont séché pendant une grande partie du 20e siècle comment la première partie de 19e et la réponse qu'ils ont donné est une réponse de nature non pas statistiques mais informatique c'est ça qui est impressionnant qu'est ce que l'aléatoire vous tirez à pile ou pas vous obtenez une série binaire est ce que cette série vraiment l'aléatoire si elle commence par pile 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 vous dit qu'il ya un problème avec la pièce il dit ça n'a pas l'air très aléatoire et pourtant il se pourrait que l'aléatoire vous produise une série de pile au début alors comment ça marche votre premier réflexe c'est de faire des statistiques et de compter les noms qui est autant de pile que de face autant de pile pile que de face face etc et ça c'est une énorme erreur la preuve c'est le nombre pi dont on a calculé énormément de décimales et qui passe tous les tests tous les tests statistiques et pourtant qui n'est pas du tout aléatoire si vous avez des bonnes connaissances en maths vous dites que pi c'est quatre fois arc tangent de 1 et vous avez une série que vous pouvez calculer très facilement donc il ya zéro aléatoire dans le pi et pourtant il passe tous les tests alors comment faire alors les mathématiciens s'en sont aperçus et ils se sont aperçus de la bonne solution pas tout de suite mais la bonne réponse c'était qu'est ce que l'aléatoire la réponse est de nature informatique moi je suis au département informatique et réseau je suis informaticien même si je fais un peu théorie et la réponse est bien la théorie informatique qui est que ce qui est aléatoire c'est quelque chose qui est incompréhensible pas le comprimé la compression vous savez ça c'est l'informatique c'est le c'est le programme zip par exemple vous pouvez pas zipper une séquence aléatoire puis vous pouvez zipper jusqu'à avoir un tout petit programme informatique qui engendre pi d'accord donc arc tangent de 1 c'est un petit programme informatique qui est programmé vous pouvez zipper pi mais une séquence vraiment aléatoire vous ne pourrez pas la zipper voilà la réponse donc la réponse à une question mathématiques la réponse est de nature informatique et cette réponse là elle a énormément d'applications alors là j'ai juste rappelé que l'image que vous avez à droite ici version de bitmap c'est 5 5 méga et version jpeg c'est 0 2 0 2 2 méga donc voyez qu'on peut zipper différentes méthodes mais l'idée c'est que la compression c'est qu'une notion fondamentale en en informatique en intelligence artificielle être intelligent c'est être capable de conclure et en sciences collectives qui est une de mes spécialités et donc l'idée c'est que la réponse à mon rêve de 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 top 1 c'est que l'information c'est de la compression alors je donne juste cet exemple le test de qi aucun système d'intelligence artificielle n'est capable de passer actuellement à part aller chercher en allant chercher la réponse sur le web aucun programme d'ia au monde n'est capable de passer ce test mais tous les enfants de 6 ans savent le passé 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 ce qui vient derrière c'est 5 5 et quel est comment indiquer un programme informatique quelle est cette réponse intelligente c'est celle qui minimise l'information donc et donc qui va comprimer au maximum et donc c'est n répété n fois et avec ça vous avez la description la plus concise qu'on ait jamais trouvé de cette série et donc d'où l'idée que c'est la bonne réponse même si on n'en a pas la garantie donc être intelligent c'est donner la réponse la plus concise donc l'intelligence artificielle fait ça on essaie de faire ça et un des défis de l'ia et vous serez confronté quand vous viendrez à télécom c'est d'arriver à réaliser ce principe à lui donner forme dans un dans des programmes voilà par exemple un autre test de qi qu'est ce que vous voyez là dedans c'est pas clair mais une fois je vous donne la réponse vous direz ah bah oui mais évident c'est a ab abc et vous pourriez continuer la série en disant abcd et une fois que vous l'avez vu vous savez que c'est la bonne réponse parce que c'est celle qui comprime au maximum le problème initial voilà alors encore un autre exemple si le tirage du loto c'est 8 12 23 31 45 10 vous dites bon mais ça c'est aucun intérêt j'ai pas joué donc ça m'intéresse mais si vous dites tirage du loto qui a la même probabilité la même preuve et 1 2 3 4 5 6 là vous dites ça ça m'intéresse et de fait je vous garantis que si ça sort vraiment ça fera la une des journaux internationaux et là encore vous voyez très bien le rôle de la compression vous avez une description beaucoup plus concise pour 1 2 3 4 5 6 coup pour un tirage quelconque et un tirage aléatoire vous pouvez pas le comprimer 1 2 3 4 5 6 vous pouvez le comprimer en donnant une description très concise donc voilà encore un autre exemple une image on l'auteur de cette image garantie qu'elle est pas truqué qui montre que un vol d'oiseau forme une colombe et là encore vous voyez une compression donc non seulement vous avez une compression parce que l'image fait sens c'est une forme connue mais en plus l'image connue fait référence elle-même avec un oiseau l'oiseau étant déjà dans le contexte vous avez une économie d'information qui crée une compression et là vous voyez que même la notion d'esthétique ou la notion de surprise est liée à la notion de compression donc voilà j'ai donné cet exemple et ça culmine avec cette phrase d'un des fondateurs de la théorie sous-jacente qui est la théorie algorithmique de l'information Grégory Chaitin qui nous dit comprehension is compression c'est une des plus belles phrases que je connais donc voilà je vous ai donné cet exemple parce que pour dire que l'informatique peut être une science et que cette science s'applique à beaucoup de choses voilà chose très intéressante alors on peut faire des maths dessus bien entendu mais ça s'applique au machine learning à la détection d'anomalies à la pertinence des événements au calcul de l'intensité émotionnelle au calcul de la responsabilité et à la créativité et etc donc voilà pour vous dire à quel point on peut vraiment s'amuser intellectuellement et être utile en s'intéressant à des concepts d'informatique théorique voilà donc l'école des télécoms c'est la recherche moi j'encadre des doctorants sur ces sujets là les doctorants qui sont des anciens élèves donc voilà donc ils font une thèse en trois ans et une formation d'ingénieur au niveau international c'est aussi pour certains d'entre vous une formation en huit ans c'est à dire les cinq ans de prépa plus école d'ingénieur plus une formation de doctorat on forme un médecin en huit ou dix ans on forme un ingénieur de haut niveau très souvent en huit ou dix ans en plus que cinq ans donc voilà le doctorat peut s'inscrire dans votre cursus je vous invite à considérer cette possibilité sur l'enseignement moi je parle d'intelligence artificielle sur les l'informatique est maintenant l'intelligence artificielle est pervasive dans tous les domaines donc là c'est la liste des enseignements qu'on fait en deuxième année et on voit en grattant un peu que l'intelligence artificielle est présente et l'informatique sont présentes à peu près partout donc voilà je suis sur du velours quand je prêche pour l'intelligence artificielle et on enseigne beaucoup on a énormément de demandes de la part des étudiants des élèves qu'ils soient issus de prépa ou qu'ils viennent des filières internationales ou d'autres filières nationales pour l'intelligence artificielle et pour l'informatique en chaîne voilà j'ai compris qu'il fallait être rapide donc je vais m'arrêter là je ne sais pas arrêter mon comment je fais pour arrêter le partage il doit y avoir sûrement un moyen voilà voilà donc je vous remercie de votre attention je rends la parole à cigolaine merci jean-louis je vais regarder sur les questions réponses il y a une question pour toi donc il y avait une question sur la poursuite en doctorat notamment dans le domaine des maths et de l'informatique tu y as un petit peu répondu si tu veux je te relis plus précisément la question que je viens de perdre donc je ne sais pas mais il s'agissait de savoir si la formation en mathématiques et en informatique restait suffisamment théorique pour pouvoir postuler après en doctorat alors là je vais répondre très clairement d'abord il existe plusieurs formes de doctorat et des doctorats très académiques c'est le cas des tests des deux tests que j'encadre en ce moment quoique non une des deux tests que j'encadre en cas d'accord pardon je me suis mélangé et il y a des thèses plus appliquées donc l'autre thèse que j'encadre actuellement un aspect théorique mais un aspect appliqué puisque c'est une thèse qu'on appelle les chiffres donc c'est une thèse en partenariat avec une entreprise en l'occurrence EDF et donc là j'ai la chance grâce à EDF de pouvoir encadrer une thèse qui fait le pont entre l'aspect théorique et l'aspect pratique la formation à télécom ouvre exactement sur les deux c'est à dire soit des tests très théoriques soit des tests très appliqués et évidemment tous les ventailles entre les deux voilà donc on ne peut pas répondre mieux que cela ça dépend des motivations de l'étudiant ça dépend aussi du forme de la formation qu'il a suivi donc pendant sa scolarité à télécom éventuellement il a fait un master en parallèle qui peut être un master plutôt théorique comme le faire plutôt appliqué donc on s'adapte aux souhaits de l'étudiant et à son projet de carrière voilà donc il ya vraiment on peut on nous avons les moyens à télécom de former des étudiants à des thèses extrêmement théoriques qui sont la pointe de la recherche académique mais nous allons jusqu'à l'aspect appliqué donc tous les enseignants après chaque enseignant à son voilà il faut pour l'étudiant il faut qu'il choisisse le bon encadrant de thèse mais nous sommes tous capables de vous amener vers l'excellence académique et on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada